Récommande d'ajourner à l'éternel une émission présentée par l'homme de la continuité des actes des apôtres, votre âme serviteur Patrick Kalala, pour votre édification. Vous invitons à prendre part à cette émission, à ce moment merveilleux du rapprochement du trône de la grâce, afin d'associer l'éternel Dieu à tous nos événements, à toutes nos activités, à tous nos projets, et de lui demander d'être les bons protecteurs de nos vies et pourquoi pas de nos familles. Prions avec l'homme de la continuité dans Récommande d'ajourner à l'éternel, que les dieux des cieux vous accompagnent, pas seulement vous, mais y compris toute votre famille, que les dieux tout puissants vous bénissent et qu'ils vous bénissent abondamment. Et profitez de cette occasion en partageant tout simplement ce lien, vous faire élève d'un gagneur d'âme. Oui, ça c'est une opportunité qu'elle est en est notre Dieu, mais à notre disposition. Soyez bénis les mamans, vous qui le faites, soyez bénis papa, vous qui partagez, que ces dieux-là se souviennent de vous. Allez, je pense qu'on a fini avec la première phase qui consistait à mobiliser, à saluer, à se saluer. Et maintenant nous allons passer à la deuxième phase. Je pense que vous tous qui nous rejoignez, vous cliquez sur j'aime, vous partagez, vous commentez. Nous ne sommes pas à la morgue ici-là. Ici nous ne sommes pas à la morgue, nous sommes à la maternité. Et à la maternité, comme je vous l'ai toujours dit, il y a toujours, à la maternité mes frères et soeurs, on a toujours été en mouvement. Il y a toujours du bruit. Il y a toujours du bruit mes frères. Que la gloire se revienne et revienne à l'éternel. Allez, que chacun de nous dise à Dieu merci pour ce temps. Dis à Dieu merci pour cette séance. Merci parce que je suis plus que convaincu que tu feras quelque chose de merveilleux dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer. Élève ta voix, papa Vincent. Que chacun de nous élève sa voix pour dire à Dieu merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon rocher. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Que la louange et la gloire te revienne éternel désarmé. Élève ta voix mon frère. Élève ta voix ma soeur. Et commence à glorifier le Seigneur. Commence à célébrer les rois des rois. Commence à exalter l'agneau immolé de Dieu. Élève nos voix mes amis. Bénissons le Seigneur. Bénissons les rois des rois. Bénissons l'agneau des dieux. Bénissons l'étoile brillante du matin. Papa nous te disons merci. Mon rédempteur, ma forteresse et ma bannière. Reçois l'honneur et la gloire. Émane en de la profondeur de mon cœur. Laisse mon âme te célébrer. Laisse mon âme te magnifier. Laisse mon âme t'adorer. Laisse mon âme t'exalter. Laisse moi te bénir. Chilodisraël soit loué. Jésus de Nazareth soit glorifié. Père éternel laisse moi te magnifier. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Jésus. Je te dis merci mon rocher. Je te dis merci mon bouclier. Bénissons-tu tendre Père. Bénissons-tu les dieux de mon salut. Shindara Koryababa. Rokan Dara Koroboroseke. Yendelia Kumara Shakara Baba Santa. Éternel désarmé. Je te dis merci. Merci pour ce temps favorable. Je réalise ta bonté. Je réalise tes bienfaits. Et je me suis rendu compte Seigneur. Je suis plus que convaincu. Que tu es le dieu qui fera des merveilles dans ma vie. Le long de cette journée. Je te rends grâce pour ce temps merveilleux. Shindara Koryababa. Et Yabara Santa. Tu es digne de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Là tu viens d'exprimer. Ta foi. Vis-à-vis de ces dieux. Tu viens de lui exprimer ta reconnaissance. Et ton expression de gratitude. Tu lui as exprimé ta gratitude. Tu vas maintenant demander encore au sang de Jésus de te purifier. La Bible dit. Sans effusion de sang. Il n'y a point de rémission de péché. Nous allons dire à Dieu de purifier nos robes. Que chaque enfant de Dieu demande à Dieu de les laver. Bien aimé dans le Seigneur. Purifie. Quelqu'un me dit. J'ai dormi toute la nuit. Je n'ai commis aucun péché. Bien aimé. La Bible dit également. C'est lui qui dit qu'il n'a point de péché. Il était un menteur. Et la vérité de Dieu n'habitait point en lui. Laisse-moi te dire qu'il y a également d'autres suyirs. Au niveau de la nuit. Pendant que tu dormais. Peut-être que tu as été visité par des maris de nuit. Peut-être que tu as été visité par des femmes de nuit. Ils ont ou elles ont eu à suyer également vos membres. Bien aimé dans le Seigneur. En dehors de ça. Il y a également des suyirs pendant la nuit. On vous a communiqué quelques nourritures qui vous a suyées. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant la nuit. On vous a communiqué une identité maléfique qui vous a sali. Mes frères et sœurs. Que chacun de nous demande à Dieu de le laver. Que Dieu purifie son âme. Que Dieu purifie ses pensées. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu désarmé. Le Dieu est aux possibilités illimitées. Le rejetant de David. Le ressuscité du troisième jour. Tendre Père nous nous rapprochons de toi. Maintenant nous nous rapprochons Chilo d'Israël. Nous nous rapprochons mon rédempteur. Ma forteresse et ma bannière. Le Dieu très haut. Nous implorons ton sang. Ton sang purifie nos cœurs. Que ton sang purifie nos pensées. Que ton sang purifie nos vêtements. Que ton sang purifie nos robes. Seigneur l'Ablie dit en tout temps. Que vos vêtements soient blancs. Voilà pourquoi ce matin Seigneur. Moi je me rapproche de ton trône. Pour implorer la purification. La purification de mon âme. Soit le Dieu qui lave mes vêtements suillés. Soit le Dieu qui purifie mes mains sales. Éternel je ne m'irai pas rater quelque chose de précieux. A cause de mes péchés. Père éternel lave ma robe. Lave mes dispositions de cœur. Lave mes sentiments. Lave mes désirs. Lave la robe de quelqu'un. Seigneur notre Dieu. Je te recommande aussi ce peuple. Avec qui nous prions. Pendant ce temps de prière au Dieu. J'aimerais que le sang que tu as versé à Golgotha. Purifie ma robe. Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Purifie les pensées d'une maman. Purifie les mains suillées. Pour que nous recevions quelque chose de précieux. Seigneur devant ta face. Lave ma robe Seigneur. Lave mon âme ce matin. Lave la conscience et le subconscient de tout un chacun de nous. Éternel notre Dieu. Que tout ce qui puisse constituer obstacle. Entre nous Seigneur aujourd'hui et toi. Que cela soit ôté. La Bible déclare. Ta main n'est pas courte pour sauver. Ni ton oreille sourde pour entendre. Mais ce sont nos péchés. Qui mettent une séparation. Jésus nous implorons ta grâce. Je compare le bateau à la vie d'une personne. A ta vie ma soeur qui me suit. Je compare ce bateau à la vie de maman Litana Bailly. Que quelqu'un remplace par son nom. Ce bateau est comparable à ma vie. Pourquoi je compare ces deux éléments ? C'est parce que la vie de l'homme. La Bible dit nous sommes aussi sur cette terre. Nous sommes de pèlerins. Nous sommes de passagers. C'est-à-dire que nous avons un point de départ. Mais nous nous acheminons vers le point d'arrivée. Vous vous souviendrez que la Bible dit. Le salut est plus proche de nous. Que les jours où nous avions cru. C'est-à-dire que la vie sur cette terre. C'est une vie en marche. Nous sommes en mouvement. Nous sommes en déplacement. Partage ma soeur. Partage mon frère. Partage bien-aimé. Encourage l'homme de Dieu à ouvrir encore des choses. Et à communiquer la vie. Cette nuit. Bien-aimé encouragez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin de vos encouragements. A travers des partages. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse vous tous qui réagissez. Et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent encore. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager massivement. Que Dieu se souvienne de toi qui invite un frère. Toi qui partages dans des groupes. Toi qui partages sur ton journal. Que Dieu se souvienne de toi. Écoutez bien-aimé. Je disais que la vie de l'homme sur cette terre. C'est une vie en déplacement. Nous sommes de pèlerins. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes de passagers. Nous sommes de passants. Or le bateau de Jonas. Le bateau dans lequel Jonas rentra. C'est également un bateau en déplacement. En mouvement. Or dans le voyage que nous effectuons sur cette terre. Nous garons dans différents types de stations. Et nous nous permettons aux uns et aux autres. De faire partir de l'histoire de nos vies. Par différentes manières. Par des relations d'amitié. Nous rencontrons des élèves. Des collègues de classe. Ils rentrent également dans notre parcours. C'est ainsi que tu as des amis. Que tu as rencontré à l'école primaire. Ils sont rentrés d'une manière ou d'une autre. Dans ton bateau. Ils font partie de ton histoire. Vous avez tissé des relations. Des camaraderie. Des collègues. Des collègues de classe. Et après c'était des collègues des universités. A l'université. Vous avez également rencontré des personnes. Dans le quartier. Vous avez grandi. Il y a certains qui ont grandi dans un seul quartier. Tandis que d'autres. Les parents étaient des nomades. Parce que déjà. Ils étaient sous des liens. Maléfiques d'instabilité. De pauvreté. De sécheresse. Ils se sont déplacés de quartier en quartier. Et vous avez rencontré beaucoup de personnes. Vous avez invité des gens dans votre vie. Bien aimé. Je parle du parcours de l'homme. Je parle du voyage d'un homme. Pendant que tu évolues. Et tu as atteint l'âge adulte. L'âge de l'adolescence pour d'autres. L'âge de la puberté pour certains. Vous avez commencé des rapports sexuels. Oui mes amis. C'est encore une gare. L'une des gare dans la vie de l'homme. L'une des gare dans la vie d'une femme. Quand vous commencez la vie sexuelle. Vous introduisez des personnes dans votre intimité. Vous introduisez des personnes dans votre bateau. Certainement vous en avez introduit plusieurs. C'était des personnes naturelles. Rien ne s'était passé. Mais malheureusement mes frères. Il est arrivé un temps dans votre vie. Où vous avez introduit quelqu'un de différent. Ah je vois une maman. Dont la vie a été gâchée. A partir du jour où elle l'a introduit dans sa vie. Sur le plan sexuel. A travers un acte sexuel. Quelqu'un des compliqués. Quelqu'un de la race des Jonas. Quand Jonas rentre. Ce n'est pas pour communiquer la vie. Je parle à un papa. Qui un seul jour seulement. A eu à faire la rencontre d'une femme. De la race de Delilah. Et quand Delilah est rentrée dans votre vie. Ah mes frères. Tout a commencé à chuter. Je parle de femmes Jonas. Je parle des hommes Jonas. Qui rentrent dans la vie des autres. Pour apporter le chaos. Pour apporter le déséquilibre. Pour troubler la vie des uns des autres. Qui cependant évoluent normalement. Qui est rentré dans ta vie. Quand est-ce qu'il est rentré. Qui est rentré dans ton bateau. Quand est-ce qu'il a pris possession du bateau. Où s'est-il caché. Qu'a-t-il fait dans ta vie. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre. Le pourquoi de ce sujet. Priez jusqu'à découvrir. Priez jusqu'à connaître. Priez jusqu'à être informé. Du jour où Jonas est rentré. Priez jusqu'à localiser les Jonas. Qui est venu pour introduire et livrer dans votre champ de blé. Ah je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pendant que je suis en train de prêcher. Il y a encore des autres. Qui aujourd'hui. Ont des agendas. Dans leur programme. Dans leur agenda. Il est question qu'ils rencontrent. Qu'ils ouvrent la porte de son bateau. À quelqu'un. À un Jonas. Ah je parle à un machiniste. Je parle à un conducteur de bateau. L'homme est le maître de sa vie sur terre. Un adage dit. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Dieu t'a donné ses dons précieux. Qui est la vie. Mais il t'a donné la clé. Même en termes du salut. Il dit. Je me tiens. Je frappe. C'est toi qui as la clé. Si tu m'ouvres la porte de ton cœur. Moi j'entrerai. Mais malheureusement. Avant que Jésus n'entre. Nous avions fait rentrer beaucoup. Des voleurs. On a fait rentrer des personnes. Qui venaient pour nous maudire. Mais ils n'en avaient pas l'apparence. Je parle à quelqu'un. Que ce n'est pas mentionné sur le front. Ce n'est pas mentionné sur le front. Avant de prier. Pour vous. Aujourd'hui. Qui avez un agenda. Vous avez un rendez-vous avec quelqu'un. Peut-être que c'est le long de la semaine. Pendant le week-end. Est-ce que tu connais. La mission de cet homme. Qu'est-ce qu'il a pour mission. Qu'est-ce qu'il a comme mission. Dans ta vie. Il vient pour quoi faire. Où va-t-il. Que t'apportera-t-il. Toi tu vois peut-être l'argent. Peut-être que tu ne vois que le plaisir ou le désir. Ah le machiniste avait besoin des clients. Les clients sont rentrés. Mais malheureusement. Par manque d'informations. Par manque de révélations. Il va introduire un mauvais client. Quelqu'un déclare là où il est. Je refuse les Jonas dans ma vie. Je ferme la porte aux Jonas dans ma vie. Avant de commencer d'abord par le passé. Je préfère qu'à partir de maintenant. Que tu commences à refuser. Que tu dises adieu. A dater de ce jour. Que la porte de ma vie. Soit fermée à tout Jonas. Ah je ne te vois pas réagir. Que quelqu'un me dise. A partir d'aujourd'hui. Que la porte de ma vie reste fermée. Fermée. A tout Jonas. Est-ce que tu peux élever ta voix. Tu peux commencer à confesser. Parce que la Bible dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer. Dans les noms puissants de Jésus. Dieu de la Bible. Le Dieu tout puissant. Maintenant je m'élève. Et je ferme la porte de ma vie. Père éternel. Aucun Jonas. Papa. A daté de ce jour. Je déclare. Je le confesse dans ma vie. Que la porte de mon corps. Soit fermée. A toute femme. De la race de Jonas. A tout homme. Du genre de Jonas. Celui qui rentre dans le bateau. Avec objectif. D'apporter les vents. D'apporter le désastre. D'apporter le chaos. Ma vie ne sera plus une poubelle. Ou n'importe qui va pénétrer. Pour m'apporter la maléchance. Pour m'apporter les blocages. Pour m'apporter la sécheresse. Pour m'apporter des maladies. Chroniques incurables. Personne n'est plus à rentrer dans ma vie. A daté de ce jour. Et vous bien aimez. Écoutez. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis. Que tu prennes part. A cette séance de prière. Commence à fermer la porte de ta vie. Avant de t'occuper de l'ancien Jonas. De ce qu'il a pu faire dans ta vie hier. Commence d'abord aujourd'hui. Comme c'est aujourd'hui que tu as pris conscience. Commence à déclarer. La vie et la mort sont pouvoirs de ta langue. Confesse. Déclare. Refuse. Que quelqu'un dise. Jonas. Tu n'entreras plus jamais dans ma vie. Ni dans la vie de mes enfants. Ni dans la vie de mon mari. Ni dans la vie de ma femme. Ni dans la vie de mes propres fils et filles. Je ferme la porte à Jonas. Toi porteur de malédiction. Toi porteur des mauvais sors. Toi porteur d'instabilité. Toi porteur des blocages. Toi porteur des limitations. Tu ne prendras plus part. Dans ma maison. Je ferme la porte de ma vie. A toute personne du genre de Jonas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi Jonas. Je te ferme la porte. Au nom de Jésus. Toi Jonas. Je te ferme la porte. Au nom de Jésus. Raya Baba Baba. Je te ferme la porte de ma vie. Je te ferme la porte de ma vie. Dans les noms précieux de Jésus. Dans les noms glorieux de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Je te ferme la porte de mon âme, je te ferme la porte de mon corps, je te ferme la porte de mon corps. Au nom de Jésus, bien aimé, prie, élève ta voix et déclare, refuse, bien aimé. Dieu dit ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi maintenant, commence à refuser dans le nom de Jésus Christ. Je ferme la porte de ma vie, je ferme la porte de ma maison, je ferme la porte de la vie de ma femme, de la vie de mes enfants, de mon mari, au nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Toi Jonas, tu ne verras plus jamais la porte de ma maison, la porte de mon corps, que ma porte soit fermée au nom précieux de Jésus. La porte de mon foyer sera toujours fermée à toute personne de la race de Jonas. Tu ne verras pas la porte de ma vie d'être ouverte au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus. Je ferme. Que toute porte soit fermée, maintenant même, dans le nom de Jésus. Je prie en faveur de tout enfant de Dieu, au nom de Jésus Christ de Nazareth. « Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute personne qui commente, toute personne qui réagit, toute personne qui partage, mais qu'il bénisse beaucoup plus toute personne qui prie de tout son cœur. » La Bible dit, « Le client en la personne de Jonas va rentrer dans le bateau. Quand il rentre dans le bateau, il va se camoufler. Il va occuper le siège qui était en bas du bateau. « Bien-aimé, celui qui rentre dans ta vie pour te gâcher, ta destinée, il ne va pas s'exposer. Il ne fera pas trop de bruit. Il vient en cachette. Et très souvent, il se déguise en ange de lumière. Ils vont se cacher. Et ce qu'ils viennent faire dans nos vies, ils ne le font pas en client. Ils ne crient pas. Ils le font en cachette. » L'esprit qui était déjà sur Jonas le poussait à très bien faire, à très bien accomplir la mission du Père qui l'envoyait déjà. Parce que Jonas s'était déjà retiré de la face des dieux. Quand quelqu'un se retire de la face du Seigneur, c'est le diable qui prend possession. Il n'y a pas de transition, mes amis. Voilà pourquoi il s'est comporté exactement comme les fils des ténèbres. Quand ils rentrent dans la vie de quelqu'un, ils vont opérer doucement. Ils vont être enfouis. Ils vont être enfouis, cachés, pour que vous ne puissiez pas les repérer facilement. Il en est le cas pour des sourciers qui sont dans nos familles. Nos enfants sourciers. Nos frères et soeurs sourciers. Vous aurez du mal à les détecter. Ils s'est camouflé, mes frères. Ils s'est camouflé, mes mamans. Ils vont présenter l'apparence de la piété. Ils vont vous ranger comme des rats. Ils soufflent, mais ils vous rongent. Ils s'est présenté comme un monsieur bien. Il est allé vers là. En dessous du bateau. Et il a dormi profondément. La Bible déclare, à cause de la présence de Jonas dans le bateau, la tempête a commencé. A sécoué les navire. Les vents ont commencé à souffler. Les gens criaient. Mamaya y'a. Buzidou. Les gens criaient. C'est dans le livre de Jonas chapitre 1. Jusqu'au chapitre 3. La Bible dit qu'ils commençaient à pleurer. Des personnes qui étaient dans le bateau pleuraient. Ils pleuraient profondément. Ils poussaient des cris parce qu'ils voyaient qu'ils étaient en péril, mes frères. Pendant qu'eux pleuraient, celui qui était l'auteur, celui qui a porté ce trouble, celui qui a porté le chaos, était en train de dormir paisiblement en dessous du navire. J'annonce à quelqu'un ce matin que la chose qui t'a fait pleurer n'est pas loin, elle est cachée, elle est enfouie. La personne qui t'a fait graisser les dents tous les jours, la personne qui t'a poussé même à faire un AVC à cause des soucis. Toi-même tu connais pourquoi tu t'as fait des soucis. Je n'ai pas le temps d'énumérer les choses qui poussent la plupart d'entre nous à nous faire des soucis. Chacun de nous connaît ce qui le fait pleurer. Le Jonas n'est pas loin. Il n'est pas loin de la famille. Il n'est pas loin de tes amis. Il n'est pas loin de ton entourage. Il est dans le bateau. Jonas, c'est comme une fourmi ou des insectes qui se sont cachés dans le bois. Dans un bois sec. Vous voyez seulement des petits trous. Vous pensez que c'est seulement le bois qui a vieilli. Mais là-dedans, il y a des insectes qui ont rongé le bois. Oui, la vie de l'homme est aussi comparable à un bois. Jésus-Christ pouvait dire, Femmes, ne pleurez pas. Du fait qu'on me traite de la sorte, Moi qui suis le bois vert, Pleurez plutôt à cause de vos enfants qui constituent le bois sec. Ah! Ta vie! Les gens te regardent, ils voient seulement des petits trous. Mais ils ne savent pas que ceux qui te rongent est enfouis dans ton sang. Vous portez le même sang des personnes qui vous détruisent. Nous portons le même sang des personnes qui nous rongent. Des gens qui nous détruisent ne sont pas loin. Jésus-Christ va venir, il dira, L'homme a pour ennemi, pas les gens du dehors, Les gens de sa propre maison. C'est lui qui a tiré la tempête, Les vagues et le vent, Les flots. Il n'était pas en dehors du bateau. Il était déjà dans le bateau. Mais ce matin, mes amis, Nous allons prier. Nous allons tourmenter Dieu. Jusqu'à repérer Où s'est caché Jonas. Dieu doit nous révéler Qu'il nous attire ses malheurs. Dieu doit nous parler Avec précision Dans des rêves, Dans des visions Comme tu es déboulant, En train de prier, Comme tu es à genoux, En train de prier Aujourd'hui, Que Dieu te parle. Marie-Thérèse Beille Toumba Ma prière Que Dieu te parle. Avant la fin de ce programme De 40 jours Que Dieu te parle, Ma soeur. Que Dieu te parle, Mon frère. Trop, c'est trop. Que quelqu'un me dise Trop, c'est trop. Je viens te garantir Que Dieu parle encore. Dieu parle encore. Nous avons fermé la porte A Jonas Qui se pointe à l'horizon. A Jonas Qui est devant la porte De nos vies. A Jonas Qui doit venir Dans les jours à venir. Mais maintenant Nous voulons nous occuper Des Jonas Qui est déjà dans le bateau. Nous voulons maintenant Prendre en charge Nous prendre en charge Face au Jonas Qui a déjà pris possession Du navire. Nous voulons maintenant Prier Pour que nous nous occupions Du Jonas Qui est déjà dans le bateau. Trop, c'est trop. Oui, trop, c'est trop. Que chaque enfant des dieux Fléchisse les genoux. Allons-y à genoux. Nous voulons tourmenter Notre dieu. Fléchissons. Moi aussi, je fléchis. Symboles ou attitude Des prosternations. Tu vas t'humilier Devant Dieu. Mais ce matin, mes amis Nous allons prier Nous allons tourmenter Dieu Jusqu'à repérer Où s'est caché Jonas. Jonas Dieu doit nous révéler Qui nous attire Ces malheurs. Dieu doit nous parler Avec précision Dans des rêves Dans des visions Comme tu es déboulant En train de prier Comme tu es à genoux En train de prier Aujourd'hui Que Dieu te parle Marie-Thérèse Beille Toumba Ma prière Que Dieu te parle Avant la fin De ce programme De 40 jours Que Dieu te parle Ma soeur Que Dieu te parle Mon frère Trop c'est trop Que quelqu'un me dise Trop c'est trop Je viens te garantir Que Dieu parle encore Dieu parle encore Nous avons fermé La porte À Jonas Qui se pointe À l'horizon À Jonas Qui est devant La porte de nos vies Au Jonas Qui doit venir Dans les jours à venir Mais maintenant Nous voulons nous occuper Des Jonas Qui est déjà Dans le bateau Nous voulons maintenant Nous prendre en charge Face au Jonas Qui a déjà Pris possession Du navire Tu vas lui dire Éternel Des armées Je me prosterne Devant ta face Toi Le Dieu Qui connait Tout Mes amis Dieu Connait tout Rien n'est caché À ses yeux Il connait Tout Mes amis Il y a de quoi Lui poser Des questions Et laissez-moi Vous dire Que tous les jours C'est Dieu Là parle Il parle Il parle À ses enfants Ah je vois Combien De coups de fil Je reçois Combien de messages Vocaux je reçois Tous les jours Tous les jours Dieu parle Il parle À ses fils Que vous êtes Parmi vous Il y a des gens Qui ont reçu Les incidus L'éternel Parmi nous Il y a des gens Qui sont visités Avec des visions Claires et nettes Parmi nous Dieu est en train De livrer un spectacle Et de révéler De dévoiler Les jaunasses cachées J'aimerais qu'aujourd'hui Que ça soit également Ton cas J'aimerais Que ce matin Que Dieu T'élocalise aussi Que quelqu'un Qui a fléchi ses genoux Et lève sa voix Commence à dire à Dieu Père Révèle-moi Le jaunasse De ma vie Si c'est dans mon sang Si c'est dans ma maison S'il est parmi mes enfants S'il est parmi mes frères biologiques S'il est parmi mes soeurs S'il est parmi mes tantes Si c'est parmi mes amis connaissances Qui m'attire ces malheurs Si c'est parmi des personnes Que j'ai rencontrées dans la vie Des personnes avec qui Nous avions partagé l'intimité Sur le plan conjugal Père Qui m'attire ces malheurs Et lève ta voix Tourmente Dieu A genoux mes amis Nous tourmentons Dieu Et lève nos voix Et prions maintenant Et lève nos voix Et tourmentons Dieu maintenant Et lève ta voix ma soeur Commence à prier maintenant Au nom de Jésus Et il y a pas la santé Sommeil Mais je vois Dieu Ouvrer les yeux De beaucoup de papas Des pas sensibles Pendant que je déclare Toi également Sois concentré Et entends la voix du Seigneur Tu vas entendre une voix Il y a une mémoire Qui commence à être activée Il y a quelqu'un Qui se souvient Des événements compliqués Il y a quelqu'un Qui a prononcé une parole Sur toi C'est les Jonas de ta vie Merci Jésus Merci pour les délivrances Sois béni Christino De nous rejoindre Mes amis Ne soyez pas distraits Dieu est en train de nous Dieu est en train de nous conduire Dans une dimension Prophétique Sois concentré Dieu t'est conduit Aussi dans une dimension Prophétique Je vois parmi nous Des personnes Qui ne vont plus Recevoir de messages Seulement pendant Les moments de sommeil Mais je vois Dieu ouvrir les yeux De beaucoup de papas De beaucoup de mamans Dieu vous ouvre L'œil spirituel Pour que vous voyez Pendant que vous priez Il faut que Cette parole Tombe Et que tu vives Sous un ciel ouvert Je te garantis Tu vivras Sous un ciel ouvert Maman Papa Tu vivras Sous un ciel ouvert Bien aimé Mon frère Ou ma soeur Toi qui me suis Tu vivras Sous un ciel ouvert Merci Sainte Esprit Bien aimé Dans le Seigneur Voilà que Le monsieur A commencé A tâtonner Il a commencé A tâtonner Quand tu remarques Dans la vie Tu fournis Beaucoup d'efforts Mais sans résultat Songe également A la présence D'un Jonas Comprends Comprends tout simplement Nancy Louboia Que quelqu'un Est rentré Dans ta vie Quand tu commences A te battre Mais sans succès Comprends que quelqu'un T'a déjà infiltré Je me souviens de Jonas Plutôt de Samson Samson qui avait l'habitude De terrasser De terrasser Les philistins Avec une simple Mâchoire Il pouvait en tuer Et en déclasser Mille Dans les camps Des philistins Un simple Mâchoire D'une âne Il va terrasser Une simple Mâchoire Il va terrasser Mille philistins En une journée Ça c'est Samson Mais le jour Où Les philistins Ont infiltré Samson A travers Delilah Delilah C'est camouflé Elle s'est déguisée En ange des lumières Elle revendique même L'amour Elle dit Avec Après tout Cet amour Que j'ai démontré Que j'ai prouvé Vis-à-vis de toi Samson Tu me caches ton secret Ah Le diable vient Et il s'est déguisé En ange des lumières Deux fois C'est la personne Que tu sous elle Tu ne peux pas Sous sonner La personne Que tu soupçonnes La moindre C'est celle-là C'est celle-là Quand tu remarques Dans ta vie Des choses Que tu faisais Facilement hier Mais qui deviennent Difficiles Un calvaire Ça devient une équation A plusieurs inconnues Aujourd'hui Comprends que quelque part Il y a Delilah Qui est en action Il y a Jonas Qui est dedans Bien aimé Conduire les bateaux C'était devenu un calvaire Pour le machiniste Frapper les philistins C'était devenu impossible Pour Samson La Bible dit Lorsqu'il fut déjà miné Par Delilah On lui dit Samson Les philistins sont là Réveille-toi Il se réveilla Pensant les exterminer Comme autrefois Mais le monsieur Était déjà Affaibli Je parle à un papa Aujourd'hui Tu t'es bas Dans les domaines Des affaires Tu n'évites Que des apparences C'est juste Un complexe Un sursaut D'orgueil Même la voiture À bord de laquelle Tu te promènes C'est une voiture À crédit Tu laissais Toi-même Tu as déjà Vendu Toutes tes parcelles Même les voyages Que tu fais Ce sont des amis Qui te prêtent Même le billet D'avion Cela est caché En toi Tu ne fais que Vivre par Sursaut d'orgueil Mais dans ton cœur Tu sais que C'est que J'étais capable De réaliser hier Aujourd'hui Je ne suis plus capable Samson se réveilla Il tentait De taper Les philistins Mes amis Même le plus faible Des philistins Lui donner des coups Il était affaibli Je parle à quelqu'un Qui est incapable De faire des réalisations Qu'il avait fait hier Le mois passé Les années passées Tu faisais tout ça Avec succès Mais aujourd'hui Tu es incapable Je parle à une femme Tu n'as pas à tel âge De la ménopause Mais tu as du mal À concevoir Tu ne conçois plus Ah Ce sont des symptômes Qui prouvent Que quelqu'un T'a infiltré Et il s'est caché Ce sont des symptômes Qui prouvent Que quelqu'un Il y a angouille sous roche Il y a quelqu'un Qui est en train De manigancer tout ça Il y a un ennemi Il y a un traître Je parle à quelqu'un Là j'étais en train D'avancer Certes Mais ce que tu rencontres C'est quelque chose D'étrange Tu n'as pas encore 50 ans Mais tu commences A faire 3 mois 4 mois Une année même Sans personne Pour t'aborder Pour te dire Je t'aime Alors que des mamans Âgées J'en connais Quelques-unes Dans ma famille Et même Dans ma belle famille 60 ans 65 ans On lui fait encore La cour Et elle refuse De marier Elle fait des caprices Je vous dis Qu'on est allé doter Une maman Âgée De plus de 60 ans Toi tu me dirais Pasteur Là j'avance Je commence à vieillir Tu as à peine 40 A peine 45 ans Tu fais une année Une année Quand Samson Tu commences à réaliser Que les philistins Que je tabassais hier Je ne suis plus capable De les tabasser C'est qu'il y a angouisse Ou roche Il y a quelque chose De bizarre Donnez-moi Quelques partages Mes frères Donnez-moi Quelques partages Mes soeurs Donnez-moi Quelques partages Bien-aimés Hier Tu étais capable D'économiser D'acheter un terrain Tu construisais Facilement Mais aujourd'hui Ce n'est plus le cas Aujourd'hui Ta caisse Ne fait que se vider Il n'y a rien Dans ta caisse Aujourd'hui Tu ne peux pas commencer Janvier Jusqu'au mois de juin La moitié de l'année Sans que quelqu'un Ne soit sérieusement Malade chez toi A la maison Ça ne te dit rien Ça ne te dit rien Samson Samson réveille-toi Tu t'es fait infiltrer Il y a délire Quelque part Le machiniste A compris Qu'il y a Angouille sous roche Je dois connaître La cause De mon malheur Que quelqu'un Prie Déclare encore Dis à Dieu Je dois connaître Je t'ai pris De déclarer seulement Ce n'est pas un sujet De prière Là où tu es Dis à Dieu Moi là Je dois connaître Le délit Là Qui me fait ça La délit Là Qui m'apporte Ce malheur Le Jonas Qui m'apporte Ce malheur Je dois le connaître Ah Que mon Dieu Te bénisse Toi qui réagis Que mon Dieu Ton honne Et qu'il te visite Toi qui réagis Toi qui cliques Sur j'aime Et toi qui partages Que mon Dieu Te bénisse Je suis en train De dire à quelqu'un Toi qui partages Dans deux, trois, quatre, cinq Groupes Que mon Dieu Se souvienne de toi Toi qui invites Les frères Je prie A ce que l'éternel Des armées Se souvienne de toi J'en ai marre De cette tempête J'en ai marre De ces vents J'en ai marre De ces flots J'en ai marre De ces vagues Dieu tout puissant Viens apaiser Mon bateau Viens Éclairer ma vie Même Samson En avait eu marre On lui a crevé Les yeux Il a pleuré On l'a lié Le même Il a pleuré On l'a fait De lui un jouet On invite les gens À quelle opprobre Dans la vie De ces vaillants héros Je vois quelqu'un Parmi nous Dieu t'a prédestiné À des grandes choses Même quand toi-même Tu regardes ta vie Tu sens que ce n'est pas Celle-là Que Dieu t'avait prédestinée Dieu ne t'a pas prédestiné À ce monde de vie Le célibat endurci La stérilité prolongée Même que ce soit secondaire Ou primaire Ça ne veut rien dire C'est la stérilité Le veuvage À plusieurs fois Ça se répète Dieu ne t'a pas prédestiné À cela Le mauvais sort La malchance C'est devenu Comme ton vêtement Ta veste Tu dois déchirer cela Nous appelons Jésus Que quelqu'un dise Jésus chasse les ténèbres Viens chasser les oeuvres Des méchants Viens chasser les ténèbres Dans ma vie Je dois connaître Bien aimé Aussi longtemps Que les ténèbres régneront Tu verras toujours Dans les noirs Et tu vas commencer À trébucher Invoque Jésus Dans ta situation Quand le soleil arrive La nuit cesse d'exister On ne parle plus De la nuit Quand le soleil S'annonce Voilà pourquoi Invite Jésus Dans ton lit Toi qui as des problèmes Des problèmes sexuels Sur ton lit conjugal Dans ton foyer Invite Jésus Qu'il vienne chasser Les oeuvres des ténèbres Avant de prier Je vais vous donner Ce témoignage Et après Quand nous allons prier Un bien aimé Avait des sérieux problèmes Avec sa femme Sur les lits conjugales Chaque fois Qu'il voulait s'accoupler Avec sa femme Le frère Devait faire recours Dans ses pensées À ses anciennes concubines S'il ne pense pas À ses anciennes concubines Il ne peut pas Entrer en érection C'est une sorte D'infidélité Mes amis C'est une sorte D'adulté Le bien aimé A vécu Cette situation Pendant longtemps Il me dira Homme de Dieu Ça m'est dérangé Des fois J'ai tombé Sur tes prédications Et Tu as abordé Ces sujets Tu as parlé De ces arts Plusieurs fois Dans la plupart De tes prédications Quand je venais Pour te suivre J'ai tombé Sur ça J'ai tombé Sur ça Tu insistais Tu dis à des personnes Qui s'accouplent Avec leur femme En songeant À leur ex C'est une sorte D'adulté Il y a des femmes aussi Pour être excitée Être embarguée Dans l'ambiance Du lit conjugal Dans la fête Il faut qu'elles puissent Penser Aya Johnny Qui l'avait ramenée Au septième ciel Sinon Le monsieur Qui est en face De lui Son mari Qui l'a épousée C'est un non-événement Pour elle Mais pour que Cette situation S'arrête Il fallait que le monsieur Et il a révélé Il a su Le monsieur a pleuré Pour ça Il a prié Il a demandé La miséricorde De Dieu Il a demandé La faveur De Dieu Et il a décrété Un programme Des jeunes Il a dit Jusqu'à quand Serais-je adultère Mes amis Ce n'était pas volontairement Mais il dit Pasteur Si je ne pense pas À mes ex Je suis soit éteint Soit hors De la zone De couverture Comprenez De quoi je parle On peut rester Avec madame Pendant des heures Et des heures Rien du tout Il faut que je rentre Et que je pense À ces ex Là C'est alors Que je peux Me lever Et que je peux Léver le drapeau Et quand je lève Le drapeau Comme ça Même pendant l'acte Je ne fais que penser À Marie-Josée Je ne fais que penser À Marie-Jeanne Je ne fais que penser À la petite Mamie Jo Au quartier Quand une fois Même pendant l'acte Dès que je me déconnecte De mes pensées De mes ex C'est fini L'appareil Le drapeau Redécend Le drapeau Redécend Mes amis Nous parlons Des réalités Des combats spirituels Mes frères Il y a des situations Dans des maisons Que vous voyez Mais le frère Est sorti vainqueur Par la prière Qu'est-ce qui s'était passé ? Ce n'étaient pas ses ex Qui étaient le problème Mais le problème C'était dans sa propre maison Le bien-aimé Le bien-aimé va prier Or dans sa maison Il y avait une fille L'une de ses filles L'une de ses filles Qui était sorcière Et parmi ces filles L'une d'entre elles Était sorcière Elle avait fait de son père Son mari Des nuits Et chaque nuit Cette fille Rentrait dans la chambre De son père D'abord Lorsqu'il rentre en retraite Il voit Sa fille Qui vient L'une de ses filles La sorcière Qui vient Qui éteint L'interrupteur Lui s'élève Il allume Dès qu'il reparte Pour dormir La même fille Revient Elle éteint L'interrupteur C'est-à-dire Qu'elle éteint La lampe L'histoire Se répétait Plusieurs fois Après Il va voir encore La même fille Monter sur son lit Commencer à piétiner Les lits Elle piétine Elle piétine Elle piétine Elle fait matière Fécale sur les lits Elle piétine Elle fait matière Fécale sur les lits Elle piétine Elle fait matière Fécale sur les lits En vision Quand je dis Prie jusqu'à connaître C'est-à-dire Il y a des dimensions Des choses Il y a des choses Pour lesquelles Tu ne seras jamais libre Aussi longtemps Que tu n'as pas été éclairé Dieu ne t'a pas montré Le phénomène Qu'est-ce qui est en train De se passer au juste Tu dois prier Chercher Dieu Jusqu'à atteindre Ce niveau Où Dieu te parle Clairement Je n'aime pas Ce genre de sauge Papa je vois Quelqu'un comme un arbre Je vois quelqu'un Comme un soldat Je vois quelqu'un Comme un policier Qui me poursuit Non Tu dois Depuis qu'on a commencé Tu n'es que superficiel Tu n'es que dans le parvis Le frère a prié Pour arrêter ça C'est alors Que Dieu lui a révélé Je déclare Je déclare Que tout ce qui est resté Caché dans ta vie Pendant des jours Pendant des mois Pendant des années Aujourd'hui Pendant cette prière Du matinal Que Dieu te révèle Que les écailles Tombent de tes yeux Que tu repères La personne Qui est derrière ton malheur Jonas Tu ne resteras pas couché Commence maintenant Par tourmenter De Jonas Et dès que le frère A rêvé ça Va appeler l'homme de Dieu Regarder ce que Dieu M'a montré Je ne pouvais pas M'imaginer Quand j'entends parler Des sourcelleries Chez les autres Je me disais Que jamais cette histoire Ne pouvait se réaliser Chez moi à la maison Quand j'entendais parler Sourcellerie Je pensais que ça serait C'est un marché Autrui Et jamais Chez moi Il va prier 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 Il demande à Dieu Un signe Bien aimé Dieu est un Dieu Des signes Les signes Qu'il va demander à Dieu Le lendemain matin Les autres filles Se lèvent tranquillement Il n'y a que celle-là Qui a commencé A souffrir D'une maladie compliquée Parce qu'il avait envoyé Le feu Parce qu'il avait demandé Les jugements De Dieu Dans le combat spirituel Il n'y a pas de sentiment Quand il a demandé Le feu Directement Jusqu'aujourd'hui Il me dira Homme de Dieu Dieu a réparé La chose Je ne pense Je ne pense plus Aux événements Passés Et le lit Est redevenu Chaud Une chaleur A outrance Homme de Dieu Que ça soit De mon côté Que ça soit Du côté De madame Le lit Est redevenu Chaud Est-ce que Quelqu'un peut Acclamer C'est Dieu Est-ce que Quelqu'un peut Acclamer Dire à Dieu Merci Toi qui glorifie C'est Dieu Toi qui réagis En partageant Et en me donnant Quelque j'aime Toi qui commente Que le Dieu Très haut T'aide aussi A connaître Ce qui est caché Dans ta vie Mais qui te ronge Ce dont tu as été Privé D'information Mais qui te gaspille Ce qui est resté Un mystère Dans ta vie Mais qui détruit Ta destinée Toi qui réponds Et qui réagis Dène les dieux Que je prêche Les dieux Que nous prions T'ai visité Aujourd'hui Au nom Des Jésus Christ J'aimerais maintenant Toi aussi Qui me suis Peut-être Ce n'est pas Un problème sexuel C'est peut-être Un problème Des célibats Continuels C'est peut-être Un problème Des stérilités Qui a vendu Tes trompes Qui a emprisonné Tes entrailles Qui a gardé Tes finances captives Qui est en train De gâcher Ton foyer Qui est en train De détruire La vie De tes enfants Qui est en train De rendre instables Tes finances Qui a laissé Jonas Allez commence Commence à poursuivre Jonas Commence à les fouiller Dans les noms De Jésus Tu ne resteras plus caché Tu ne resteras plus caché Jonas Maintenant je suis en train De te fouiller Cher Saint-Esprit Viens me conduire A retrouver les Jonas De ma vie Élève ta voix Et prie Nous sommes en train De faire L'opération Recherche L'opération Identification Élève ta voix Et demande à Dieu Cher Saint-Esprit De Dieu Comme tu révélas A ce frère Viens me révéler Aussi Viens me révéler Les Jonas De ma vie Celui qui est en train De me ronger Viens me révéler Delilah Ce qu'elle est en train De faire contre moi Père que je ne sois pas Surpris par les philistins Pour ce faire Je mériterai révéler Je mériterai éclairer Yahweh parlez-moi Yahweh révèle-moi Yahweh révèle-moi Le Dieu de la Bible Ce matin ou jamais Ce matin ou jamais Yahweh vient me révéler Yahweh vient me parler Dieu Tout-Puissant parlez-nous Dieu Tout-Puissant révèle-nous Dans les noms puissants de Jésus Dans les noms précieux de Jésus Nous avons besoin d'être éclairés Nous avons besoin d'être éclairés Yahweh que Jonas ne restait plus caché Qu'aucun Jonas ne restait caché Dans ma vie Qu'aucun Jonas ne restait caché Dans mon foyer Dans ma maison Dans ma famille Parmi mes amis et connaissances Aucun Jonas ne restait caché Au nom puissant de Jésus Dieu de la Bible Révélez-moi les Jonas Dans ma famille Dans mon foyer Qu'aucun Jonas ne restait caché Dans les noms puissants de Jésus Qu'aucun Jonas ne restait mystère Papa longtemps Ils sont restés mystères Ils sont restés cachés Ils sont restés enfouis Depuis des jours Depuis des mois Depuis des années Mais aujourd'hui Yahweh Je viens te demander De me révéler Tout ce qu'ils opèrent en cachette Tout ce qu'ils font en cachette Révéle-moi leur identité Parlez-moi avec précision J'ai besoin de la précision divine Dieu de la Bible Voilà que je m'allonge A même le sol Voilà que je m'allonge A même le sol Pour m'humilier Afin que tu me parles Afin que tu me révèles Papa les détails Des Jonas C'est ma vie Même s'il est caché Dans l'eau la plus noire Tu es le Dieu qui sait Détecter Pour être entre Dieu Tout Jonas C'est ma vie Même s'il est parmi mes enfants Même s'il est parmi mes membres de famille Parmi ma belle famille Dans ma propre famille Révélez-nous Seigneur Les Jonas Yahweh Parlez-nous Yahweh Révélez-nous Yahweh Éclaire-nous Yamanara Kontaibaba Saka Rokandara Kontoroboro Saka Shendiri Akubara Santi Baba Yahweh Parle à ton peuple Nous avons besoin de toi Jésus Révèle ta fille Qui pleure de tout cœur Papa Que les écailles tombent De nos yeux Et Ibarasanta Yakora Qu'il ne restait plus caché L'heure a sonné Seigneur Pour toi de dévoiler Delilah Père Qui ne puisse pas nous crever Les yeux Nous ne voulons plus être crevés Comme Samson Révèle-nous avant Que le pire ne nous arrive Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Nous disons Merci Seigneur Jésus Encore une fois Merci Seigneur Jésus J'attends quelqu'un dire Merci Seigneur Jésus Alléluia 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 Gloire à Jésus Gloire à Jésus Bien aimé écoutez Avant de clôturer J'aimerais vous balancer un témoignage Parmi tant d'autres Nous sommes dans un programme de 40 jours Ce programme a commencé Aujourd'hui nous sommes à notre 24ème jour De prière Dès le début Jusqu'aujourd'hui J'enregistre des témoignages Tu as été visité N'hésite pas de nous envoyer ton témoignage On a toujours dit Consomme la bénédiction Mange ta bénédiction Consomme ton mariage Si Dieu t'a visité par le mariage Mais ne nous cache pas ton témoignage Si toi tu penses que les gens sont en train de badiner ou de plaisanter Mais il y a des gens qui prient de tout coeur Il y a des gens qui prient avec leur coeur Et qui tournent leur regard Qui comptent sur Dieu Dieu les visite C'était Récommande ta journée A l'éternel Une émission Des prières Une émission Des rapprochements du trône de la grâce Afin d'être sécuris En tous nos besoins Gardons contact Et nous retrouvons Dans un nouveau numéro Que Dieu vous bénisse Et qui vous bénisse Richement Pour ton contact Plus 1 331 262 49 0 3 Que Dieu vous bénisse